C'est un avis qui s'inscrit dans un contexte de crise profond et fortement médiatisé dans les établissements d'accueil pour personnes âgées et dépendantes principalement, mais aussi dans les services d'urgence. Cycliquement, on retrouve des problèmes de crise de ce type-là. Il y a eu des faits divers qui ont démontré que l'absence de moyens, humains notamment, mais aussi financiers, ont créé des atteintes à la dignité des personnes âgées. Et ça, c'est insupportable. Il y a eu des pétitions qui sont arrivées largement et comme le CESE est quand même destinataire et attentif à la travail pétitionnaire, il était évident qu'il fallait se saisir de ce sujet-là, même s'il avait été traité déjà par l'Assemblée nationale et par le Sénat, voire par d'autres acteurs. Donc, les pétitions, nous avons pu auditionner quelques pétitionnaires, malgré des délais un peu contraints pour traiter cet avis, et que ça nous a confirmé dans le fait qu'en fait, il fallait absolument réagir, interpeller les pouvoirs publics et surtout remettre en lumière sans doute tout ce que nous avions déjà pu dire sur ce sujet-là. Depuis 2007, il y a eu pas moins de six avis qui ont traité la question du vieillissement, de la dépendance, des modes de financement, avec notamment deux avis peut-être plus marquants, celui de 2011 qui traitait de la dépendance des personnes âgées et celui de 2014 qui traitait du projet de loi, à l'époque, de l'adaptation de la société au vieillissement. Ça revient cycliquement parce que les les choses, notamment le financement, est traité de manière parcellère, par petits bouts et ne prend pas en compte à la fois les projections qu'on peut avoir en termes de lourds handicap, on va dire, des personnes âgées qui rentrent maintenant dans les établissements d'accueil, qui sont fortement dépendantes en perte d'autonomie, avec parfois plus de sept pathologies différentes. Les projections démographiques donnent les chiffres, mais ça n'a pas été suffisamment construit, tous les projets de loi, en projection de tout ça. Les avis le disaient, et nous allons le redire, il y a eu plusieurs avis autres qui ont indirectement traité les mêmes problématiques de monter en charge de ces problèmes-là, que ce soit l'isolement social, la désertification médicale, le tour et son avis sur la fin de vie, qui abordait la question des soins palliatifs, ou bien sûr, même s'il n'y a pas que des personnes âgées en soins palliatifs, il y en a quand même une forte majorité. Et donc, plus ces avis-là, s'ils avaient été mieux entendus ou mieux pris en compte, à un moment donné, et on n'en serait peut-être pas à la situation de crise actuelle. Il y a deux urgences et deux débats qui nous semblent également inévitables. Sur les préconisations urgentes, il y a la question de l'évolution des missions des EHPAD, puisque c'est ça qui était la principale interpellation des pétitionnaires. Les EHPAD ont été construits dans une logique d'espace de vie. Or, avec l'évolution démographique et l'évolution aussi de la médecine en général et du maintien à domicile, quand les personnes âgées arrivent maintenant en EHPAD, si souvent à l'âge avancé, déjà de 85 ans, et avec des pathologies, comme je vous le disais, très lourdes, en fait, plus de 57%. Les personnes âgées ont des pathologies très lourdes et cumulatives. Les EHPAD n'ont pas suffisamment réussi à se transformer par rapport à la population qu'ils accueillent. En plus, les choix qui ont été faits en matière de moyens, tant humains que financiers, ont amené peu d'évolution de recrutement. Et du coup, il y a des vrais soucis de prise en charge. Je trouve courageux de la part de professionnels de dire que malgré leur surinvestissement, ils font mal leur travail. Peu de salariés qui eussent dire ça, je pense qu'il faut saluer, parce que c'est aussi dans l'intérêt général. Donc les EHPAD, il est vraiment essentiel de consolider leur financement et la nouvelle population qu'ils accueillent. L'urgence est bien évidemment de revaloriser le tarif soin, donc la partie qui reste à charge de l'État, principalement. Et également une extension des critères qui leur permettent d'obtenir des dotations pour exercer les différentes missions autres que celles qui sont strictement sanitaires. Il est tout aussi important de s'interroger sur le reste à charge pour les résidents et leurs familles, le plus souvent dans le cadre de l'obligation alimentaire. Parce que là, les chiffres aussi sont éloquents et le montant moyen d'une retraite à l'heure actuelle ne suffit pas à payer même la plus faible part à charge de l'hôpital public. Je ne vous parle pas des EHPAD privés qui sont largement au-delà du tarif en termes d'hébergement pour les résidents. Donc c'est une vraie, vraie question aussi. La deuxième urgence concerne le recrutement personnel. Parce que nous avons constaté qu'il y a un glissement. Principalement dans les EHPAD, vous avez des aides-soignantes, souvent des femmes. Donc des métiers plus qualifiés au départ, peu valorisés salarialement et en nombre insuffisant. Il n'y a pas d'infirmière la nuit, par exemple, pour les EHPAD. Il n'y a pas de médecin prescripteur attaché à l'EHPAD. Il y a un médecin coordinateur, mais il n'y a pas de médecin prescripteur. Et donc quand il y a un souci la nuit dans un EHPAD, c'est l'urgence, c'est le service d'urgence qui prend le relais. Et ça, c'est un problème par ailleurs pour les urgences. Donc recruter du personnel, qualifier, requalifier les métiers. Parce qu'il y a eu des évolutions dans les missions que tu peux prendre en compte. Et bien évidemment, ça m'amène au débat, après, les deux débats importants. C'est la question qui n'a jamais été tranchée du financement, de la dépendance notamment, où un temps, il a été question d'un cinquième risque. Mais ça a été abandonné, on ne sait pas trop pourquoi, alors que c'était une vraie réforme systémique à l'époque. Donc nous disons, nous réaffirmons, comme nous l'avions déjà fait en 2011, puis en 2014, qu'il faut un débat public le plus large possible, parce que c'est une question d'intérêt général. Ce n'est pas une question de technicien, d'expert, qui ne relèverait que du sanitaire ou que du social. Et c'est un débat public qui doit s'ouvrir, cette question-là, pour savoir collectivement comment nous souhaitons chacun, parce que c'est un risque qui nous attend peut-être, chacun d'entre nous, comment on va financer demain, après-demain, c'est bien demain, quand on parle, cette question de la dépendance. Donc ça, c'est une urgence en termes de débat. Et le deuxième débat, c'est en lien avec les personnels. Il faut absolument que s'ouvre un dialogue social de qualité avec les organisations professionnelles représentatives, pour reparler de la requalification, de la réingénierie des métiers, des formations et de la revalorisation. Si on veut attirer des nouveaux personnels dans ce type d'établissement, c'est en valorisant les métiers qui sont au cœur, quand même, de toute cette dimension humaine, dont les pétitionnaires disent qu'il est en train de se déliter, parce qu'ils n'ont plus le temps de faire même les actes du strict minimum, habillement, toilette, repas. Et si on veut attirer des gens, parce qu'il y a du boulot dans ces établissements, si on veut attirer du monde, il faut réqualifier les métiers, et ça se fait dans le cadre du dialogue social. Sous-titrage Société Radio-Canada